Aujourd'hui, il s'agit pour notre pays de continuer sa marche dans la consolidation de sa démocratie. Nous sommes interpellés dans notre capacité de dépassement. Il nous faudra discuter entre acteurs si nous voulons tenir les délais. Nous avons beaucoup de suggestions parce que dans ce pays, grâce à Dieu, nous avons les ressources humaines et les ressources intellectuelles pour avancer ensemble. Nous avons eu toutes sortes de propositions. Beaucoup de schémas ont été esquissés. Il faudra se parler. Il faudra en parler. La coalition Khalifa-président considère aujourd'hui que cette exigence de se parler, de discuter, elle devra être de mise pour chacun de nous. Vous savez, ce pays, c'est dommage. On ne peut plus se parler. La calomnie, les insultes sont devenues monnaie courante. La suspicion. Il y a un terrorisme dans ce pays qui veut que quelqu'un puisse dire à quelqu'un. Qu'on ne peut plus suspecter. Il y a un terrorisme dans le pays. Deux fois, il y a un terrorisme dans le pays. Je vous avais dit ici, et je le répète de manière solennelle et officielle, je dois parler au président, je veux parler au président, il souhaite que le président me parle, le président veut me parler, je parlerai au président. Il est l'air, il est l'air. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Si je dois aller au palais, j'irai au palais. Mais c'est ma décision, c'est notre décision. Quel est le temps que je vais dire ? Quel est le temps que je vais dire ? Pourquoi ? Comme si les gens ont commencé à exister en 2024. Dans ce pays, on s'est toujours parlé. Ce pays a traversé des crises énormes. Vous vous souvenez, même l'accession du président Abdiouf en 80 a été l'occasion de disputes. Vous avez vécu 83, vous avez vécu 88, vous avez vécu 94, vous avez vécu 96, vous avez vécu 98. Vous avez vécu 2000. Tous ces moments-là, c'est des moments où l'unité nationale, la cohésion nationale, notre société, notre pays avaient été interpellées. Nous avons pu tout surmonter parce que nous nous sommes parlé et personne ne nous empêchera de parler et de discuter. Je suis un partisan acharné du dialogue et de la discussion. Mais je dis chaque chose en son temps. Et si on doit parler, on l'assume. Si je suis un petit mâti, 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 je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire. Que les gens le sachent une fois pour toutes. Si je vais, il y a des tiktokers qui vont annoncer que je suis au palais. Deux fois, on m'a dit que je suis au palais. Quand j'étais en réunion jusqu'à 4h du matin, hier j'étais à Grand F, on m'a dit que je suis au palais. J'ai besoin de voir le président de l'Afrique, je lui demande de me recevoir. Il a besoin de me voir, il me sollicite, je vais le voir quand je pense que c'est utile. Alors, c'est quoi cette tyrannie là? C'est quoi cette suspicion? Qui n'a pas de dégager avec ton adversaire? Tu n'as pas de dégager? Si tu ne dis pas, tu ne dis pas, tu ne dis pas, tu 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 dis pas. Tu dis pas, tu dis pas. Moi, je suis dans l'opposition depuis 24 ans. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Je ne suis plus en train de prouver. Je ne sais rien à prouver, tu dis pas, tu dis pas, tu sais rien à prouver. Alors, quand on arrête cette manière de faire, aujourd'hui on insulte les gens, on dit tout, on dit tout, on dit tout, il faut que les gens oublient que qui est, ils ont deux, ils ont des parents, ils ont des enfants. Il y a des gens qui ont fait le délire. Il y a des gens qui ont fait le délire. Il y a des gens qui ont fait le délire. C'est ce qui a la différence avec certains. Mais ici, c'est très important. Quand j'étais jeune et socialiste, il y avait des gens qui ont fait le délire. Ils se sont dit, regarde, il y a des gens qui ont fait le délire. Il faut que les gens comprennent qu'on en a assez assez de ces tyrannies-là, de ce qu'il y a. Il faut qu'elle s'entend aussi. Il est un peu délire, il est un peu dégo, un peu dégo C'est parce qu'on ne s'entendra pas. Non mais au moins qu'on se parle. Nous, nous n'avons pas d'intérêt au mandat. Nous n'avons pas d'intérêt parce qu'ils ont le droit à parler. Seulement, nous, quand on l'a fait, le Sénégal, nous savons qu'on ne parle pas. C'est la seule différence. Et on assume ça. Donc, je veux vraiment que ce débat-là de chaque jour qu'on l'a fait, je n'en vais pas. Mais si je vais, je n'aurai pas d'intérêt. J'aurai pas d'intérêt. Si je reviendrai, je reviendrai. Parce que c'est ça mon devoir d'homme public qui a des comptes à vous rendre. Je reviendrai sur ce que vous savez. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. L'élection, Inch'Allah, sera en 2024. C'est ce que le Conseil constitutionnel a décidé. C'est ce qu'on a fait pour nous parler. Le Président Macky Sall a fait responsabilité. Mais c'est ce qu'on a fait pour nous. Il a fait responsabilité. Parce que le Conseil, c'est ce qu'on a fait pour nous. Il a dit qu'on ne parle pas. On a arrêté le délai, on a arrêté le délai. Je vous parle de deux façons. Est-ce qu'on veut faire l'élection que le Président Macky Sall a organisé au 2 avril qu'il a passé le pouvoir à son successeur ou est-ce qu'il a fait l'électionne ? L'élection, c'est qu'il a donné le pouvoir à son successeur. Les gens qui veulent dire qu'ils veulent faire ce que vous voulez. Parce qu'au-delà, au-delà du 2 avril, le Président Macky Sall ne peut plus rien faire. Il a dit qu'on veut changer le Conseil constitutionnel pour faire le cours constitutionnel. Si on le fait, on change la loi. Il ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'élection, qu'il n'y a pas d'élection, qu'il n'y a pas d'élection. Si on a fait, on a fait des dispositions transitoires pour annihiler ce que vous savez. Mais si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Je ne sais pas ce que les Sénégalais ne le sait pas. Il est dit que rien ne sera plus comme avant. Il n'y a rien de plus. Il faut qu'à ce qu'on le sait, il faut comprendre. Nous, les acteurs, nous devons prendre la loi. Le Président Macky Sall doit prendre la loi. Il faut qu'il n'y ait pas d'élection. Il faut qu'il n'y ait pas d'élection. Pour nous mettre en oeuvre la décision ou le Conseil constitutionnel. C'est ce que je veux dire. En tout cas, moi, je suis prêt. Je suis prêt à assumer. Je suis prêt à être le prochain Président de la République du Sénégal. J'en ai tous les moyens et les capacités. Mais surtout, aujourd'hui, il faut que les gens qui connaissent le Sénégal, c'est ce qu'on connaît. Il faut qu'on puisse dire. Donc, nous allons parler de tous. Nous allons tous pour que seul le Sénégal puisse sortir vainqueur de cette situation. Et que le respect que les autres nous voulons, nous continuons à le mériter. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je disais, j'ai dit à propos d'une attitude. En tout cas, ils se sursurent. Parce qu'on ne connaît pas ce qu'il a dit. Ils se sursurent qu'il y aurait des velléités. En tout cas, certains partisans de la majorité veulent pousser le Président à ne pas respecter la décision du Conseil. Au prétexte, selon surtout certains, que le Conseil ne serait pas légitime ou crédible. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez vous dire ? Vous voulez vous dire ? Ah, excusez. Je suis désolé. Alors, je voulais dire que c'est vraiment un débat dépassé. Le Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de la Constitution... ...